Ok, alors, bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par vous féliciter pour votre deuxième place, Comité étudiant de l'UQTR à Longueuil. Merci de nous représenter aussi dignement. Vous avez bien fait ça aussi le samedi soir? Oui, c'est irréprochable. Excellent, merci. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va poursuivre sur la même veine que la semaine passée, c'est-à-dire qu'on était dans un contexte d'impôt et de décès. On était en planification fiscale et il y a pas mal de choses à faire, il n'y a pas beaucoup d'optimisation à faire en planification fiscale quand il y a un décès. Alors, on va poursuivre aujourd'hui là-dessus, être plus en mode planification par contre, planification testamentaire, planification post-mortem. À un moment donné dans le cours aujourd'hui, on va aborder, on va entamer un autre sujet, les fudicis. Alors, les fudicis, sujet extrêmement intéressant, sujet qui peut être dans un contexte de décès ou pas. Ce n'est pas automatique qu'il y a un décès lorsqu'on parle de fudicis. Bien sûr, si on parle de succession, oui, il y a un décès, mais il y a d'autres types de fudicis. Alors, on va discuter, échanger sur les fudicis. J'espère qu'on va réussir à en comprendre un bon bout. Et on va compléter la semaine prochaine, parce que j'ai vu hier à Drummondville qu'on n'avait pas le temps de couvrir tout le sujet des fudicis. OK, alors, pour aujourd'hui, commençons avec l'impôt et le décès, planification. Alors, même si on s'est laissé sur ce sujet-là, et puis ce sont des choses qu'on s'est dites la semaine passée, je veux quand même revenir pour bien comprendre les différentes étapes qui se produisent lors d'un décès. OK, donc, ici, on comprend tous que, peu importe la situation, que ce soit complexe ou hyper simple, il va y avoir une étape de transition suite à un décès. C'est-à-dire que le décédé lègue, dispose de ses biens, pas envers les héritiers, pas tout de suite, en tout cas. On doit absolument passer par une période intermédiaire, une période de transition qui s'appelle la succession. On s'est aussi dit la semaine passée que la succession, c'est un contribuable fiscal. On a de l'impôt à calculer pour la période de détention des biens par la succession. Et comme on va voir aujourd'hui, on va renchirer là-dessus, c'est une fudicis, la succession. On avait déjà dit ces choses-là. Et une fois que le liquidateur testamentaire ou la liquidatrice testamentaire, ou plusieurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs liquidateurs, ça dépend ce qui est consigné au testament, une fois qu'elle va savoir acquitter cette liquidatrice testamentaire-là de ses obligations, elle ne va pas remettre les biens. Mais avant de remettre les biens, on se souvient que si on y va juste avec le gros bon sens, il n'y a pas besoin d'avoir un cours juridique ici pour comprendre qu'avant de remettre les biens, il faut s'assurer que les dettes ont été payées. Les dettes du décédé, ça inclut les dernières dettes d'impôt. Mais les dernières dettes d'impôt ne sont connues qu'au moment où on produit les dernières déclarations fiscales. Donc, il y a un paquet d'obligations juridiques que le liquidateur testamentaire doit faire avant de remettre les biens. Quelle dernière ultime démarche le liquidateur doit faire avant de remettre les biens? C'est important pour vous parce que, encore une fois, je vous le répète, vous allez être liquidateur testamentaire. Vous êtes des experts, vous êtes perçus comme des experts, des gens qui sont connaissants en cette matière-là. On vous donne des compétences bien au-delà des fois de ce qu'on a pour de vrai. Dès que tu es en comptabilité, tu es spécialiste en juridique, spécialiste en fiscalité. Alors, tout ça pour dire que dans votre environnement familial, c'est vous qui connaissez ça probablement le plus. Alors, vous allez être liquidateur probablement. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous devez, je vous le dis, vous devez demander un certificat de décharge. C'est très important. Donc, ce certificat de décharge-là, on le demande autant à l'ARC qu'à Revenu Québec. En gros, ce que ça fait, c'est que le fisc vous donne le droit de remettre les biens. C'est-à-dire, il s'assure que toutes les dettes fiscales ont été payées par le décédé. Juste demain, ça m'a été posé la question hier, je vais vous la poser. Qu'est-ce qui se passe si le décédé avait plus de dettes que d'actifs par rapport à toute la succession? Qu'est-ce qui se passe? Exact. Donc, refuser, on refuse l'offre, à moins d'avoir un sens très, très aigu de l'honneur. Tu refuses les biens, tu refuses la succession. Et ceux qui perdent, c'est les créanciers qui ont mal évalué leurs risques, ça leur appartient. Alors, ici au Québec, au Canada, je ne connais pas trop d'endroits, mais ce n'est pas exhaustif ma connaissance non plus des droits juridiques successoraux. Mais ça me surprendrait qu'il y a des endroits où ce n'est pas ça le traitement. Recevoir un héritage qui est négatif, où on doit assumer les dettes du décédé, ça serait un petit peu particulier, ça serait bizarre un peu. Ok, ce que je veux vous rappeler aussi, si on est dans un contexte de décès, il est très important de comprendre les enjeux du testament. C'est sûr que ça ne peut pas être une mauvaise réponse, faire un testament. Ok, c'est toujours mieux de faire un testament que de ne pas en faire. C'est la logique même, d'accord? Mais les gens, M. et Mme Tout-le-Monde, puis même ici peut-être, même vous, puis même certains de vos collègues qui sont peut-être rendus moins loin dans le bac, il y a des choses qui sont contre-intuitives que les gens peuvent tomber dans un piège. Donne un exemple, M. et Mme Tout-le-Monde, un couple, ils ont des enfants, puis dans leur tête, ce qu'ils souhaitent léguer, c'est de tout léguer au conjoint survivant. Suite à un décès, on voudrait tout léguer au conjoint survivant, puis le conjoint survivant, à son tour, lorsqu'il décèdera, remettra les biens. Tout ça dans leur tête, c'est hyper clair. Ils font le petit pont de dire, pas besoin de testament, c'est clair, tout va à ma conjointe. Donc, le point de départ, vous comprenez le raisonnement, il est un peu comme ça. Mais il faut faire attention parce que le testament, s'il n'est pas présent, s'il n'y en a pas, c'est le code civil qui décide. Et là, première des choses, même si les conjoints sont mariés, et donc, les conjoints mariés ont un rôle, sont reconnus par le code civil, c'est vrai, mais le code civil va déterminer un tiers de la masse successorale pour le conjoint marié et deux tiers pour les enfants. Tu ne peux pas défaire ça, c'est ça que le code civil va prétendre. Alors, si tu n'as pas fait de testament parce que dans ta tête, tu étais certain que tout allait au conjoint survivant, ce n'est pas ça qui va se produire, ce n'est pas ça le code civil. Et pire, l'histoire d'horreur, vous le savez, c'est quoi l'histoire d'horreur? Le même petit couple avec les enfants, qui sont certains qu'ils n'ont pas de testament à faire parce que, bien, c'est la logique même que tout va aller au conjoint survivant, mais s'ils ne sont pas mariés, même si ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, puis ils ont eu quatre enfants ensemble, 0 % pour le conjoint de fait, qui n'est pas reconnu de toute évidence par le code civil, puis tout aux enfants. Donc, on espère avoir transmis d'excellentes valeurs familiales à ces enfants-là parce qu'il n'y a aucun droit, aucun droit juridique pour le conjoint survivant. Le cousin au quatrième degré passe avant le conjoint de fait. Ce ne peut pas être plus clair que ça. Alors, il faut connaître ces règles-là, il faut faire très attention pour de vrai, plein de gens n'ont pas ces connaissances-là, puis s'y perdent un peu. Question là-dessus, ça va? Alors, si on regarde, encore une fois, général, qu'est-ce qu'on essaie de faire en termes de planification, en termes de fiscalité lorsqu'il y a un décès? Bien, pour le décéder, c'est assez simple. Ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire l'impôt au maximum et respecter les volontés, les deux à la fois. C'est une évidence, mais dans le feu de l'action, ça peut être compliqué, cette affaire-là. On comprend tous que si on a un couple, puis si on lègue tout au conjoint survivant, la question de réduire l'impôt au maximum, il n'y a pas de problème. Ça va se faire automatiquement. Mais, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu veux le roulement, tu veux léguer au conjoint survivant, mais, ouf, famille reconstituée. Conjoint survivant, tu l'aimes beaucoup, ça fait 20 ans que tu es avec, ce n'est juste pas la mère de tes trois enfants. Comment pensez-vous que c'est simple, ça? Pensez-vous que c'est simple de réduire l'impôt à son minimum puis en même temps, respecter les volontés qui y sont un petit peu? Alors, vous comprenez que ça, c'est un débat ou pas un débat, mais c'est une situation qui peut être complexe. On a des outils fiscaux, on a des outils juridiques pour tenir compte de ces situations délicates-là. D'accord? On comprend que ça peut être complexe. On va revenir, surtout quand on va parler de fiducie tantôt, il y a une fiducie qui nous sort de cette impasse-là, qui est facile à comprendre. Moi, les biens, je ne suis pas sûr que je vais le léguer à ma conjointe. Oui, je vais avoir le roulement, mais ma conjointe, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces biens-là après? Est-ce qu'elle va remettre ça à mes enfants? Ce n'est pas ses enfants. Elle va-tu remettre ça à ses enfants? Ce n'est pas ça que je veux. Tu ne peux pas faire un testament qui oblige l'héritier à faire un testament XYZ. Ça ne marche pas de même. Un testament, tu peux le changer n'importe quand, à tout moment. C'est liant tant qu'il est là, mais dès que tu le défais, il est défait. Tu peux faire ça à tout moment. Donc, comprenez qu'il n'y a pas de sécurité autour. Si tu veux une sécurité par rapport au sujet qu'on est à près parlé, des familles reconstruites, il va falloir parler de fiducie exclusive en faveur du conjoint. On va revenir là-dessus à la fin du cours aujourd'hui. Pour la succession, la fiducie succession, pour de vrai, c'est pas mal plus la conformité. Dire qu'il y a de la haute voltige fiscale à ce niveau-là, il n'a déjà eu, il n'a plus beaucoup. Donc, c'est de s'acquitter des gestes de conformité qu'on doit faire, tant au niveau fiscal que juridique. Donc, on doit produire les déclarations fiscales de la succession. On doit faire liquider la succession, remettre les biens aux héritiers. Et comme je vous l'ai mentionné la semaine passée, ça peut être court ou ça peut être long. Je vous dirais qu'au niveau optimisation fiscale, planif, vraiment, qui peut s'appliquer à plusieurs situations. Je ne vous parle pas de la règle de 164-6. C'est sûr que 164-6, si tu fais une perte dans la fiducie, dans la première année, tu ne peux pas l'utiliser parce que tu n'as pas de revenus ou pas de gains. Tu peux le reporter dans la dernière déclaration du décédé. Oui, c'est effectivement une planification fiscale qui met en jeu la succession. C'est de hautes voltiges et c'est hyper important. Mais ça n'arrivera pas si souvent, cette histoire-là. Mais ce qui peut arriver assez souvent, et on va revenir là-dessus la semaine prochaine, c'est qu'une succession pendant les 36 premiers mois, les trois premières années, a droit à des taux d'impôt des particuliers et la progressivité des taux. Alors que tous les autres fiducies, le premier dollar est imposé à 53 %. On en reparle tantôt, mais les fiducies, tous les dollars du premier, dès le premier, on est à 53,3. Ça part très, très mal. Donc, on ne laissera pas de revenus s'imposer à un fiducie. Sauf les trois premières années d'une succession. Là, on prend la progressivité des taux. Alors, ça, ça nous fait penser, est-ce que, ça dépend pas pour des pinottes, mais peut-être que dans certains cas, on aurait intérêt à faire durer la fiducie trois ans, laisser des revenus s'imposer dans la fiducie, parce que le taux va être plus bas que les héritiers qui sont à 100 000, 150, 90. Dépendamment, il y a de l'analyse à faire, mais il faut comprendre que cet élément-là, c'est à peu près le seul élément de planif pur, fiscal, entourant les successions de nos jours. On en est rendu, là. Les héritiers, bien, c'est de protéger, maximiser le patrimoine et à évaluer les besoins. À quoi je fais référence? Je fais référence que quand on pense à nos héritiers, futurs, potentiels, bien, la première chose, c'est de dire s'ils ne sont pas financièrement autonomes au moment où on se parle, bien, il va y avoir probablement un besoin d'assurance-vie. Ça, c'est réglé. On ne vient pas là-dessus. On en a parlé avant l'intra, mais ça fait partie d'une planification, on pourrait appeler successorale, générale, testamentaire, employée, la terminologie que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais il y a aussi la notion de protection et de maximisation du patrimoine. Ça, c'est très simple l'idée à laquelle je veux faire référence, puis on va creuser là-dedans dans le fil d'ici un peu plus tard dans le cours d'aujourd'hui, mais je vous le lance tout de suite. On comprend tous que si moi, je n'ai pas de conjointe, j'ai deux filles qui sont jeunes, qui ont 8 ans puis 12 ans, puis je vaux 2 millions, puis que je veux léguer 50-50, 1 million à chacun, ça ne prend pas la tête à papineau pour comprendre que ce n'est pas une bonne idée de léguer directement 1 million à chacun des enfants. Alors, ce qu'on va mettre en place comme planification, c'est qu'on va utiliser l'outil qui est la fûte d'ici, puis au lieu de léguer 1 million à une fille, à une de mes filles, puis 1 million à l'autre fille, je vais léguer 1 million à une fûte d'ici dont le bénéficiaire va être une de mes filles, je vais léguer l'autre million à une fûte d'ici dont l'autre fille va être bénéficiaire, et là, je vais mettre des fûtes d'ici, puis là, je vais mettre des stops, puis je vais mettre des conditions, puis je vais mettre pas tout en même temps, puis ton million, tu vas y toucher à 18, un tiers, un tiers à 25, un tiers à 35, si tu ne rentres pas dans une secte, si tu n'as pas des problèmes d'alcool, si tu n'as pas, tu sais, non, mais c'est vrai, ce que je dis, je n'invente pas des choses, donc c'est un lieu de protection. On va reparler de ça, mais c'est de ces éléments-là qu'on peut penser quand on parle planification successorale au sens large, puis on pense à nos héritiers. Alors, comme l'a vu la semaine passée, c'est bien important de se situer à savoir est-ce que la situation dans laquelle je suis, je suis en amont du décès ou après le décès, OK? Donc, je pense que tout le monde comprend ça ici, c'est que je n'ai pas les mêmes options comme planificateur fiscal. si j'arrive dans une situation où j'ai un couple, des enfants, il n'y a pas de drame, personne n'est mort, puis froidement, on discute de finances, puis on discute des volontés, puis on discute de comment on pourrait bâtir un testament. Ça, c'est une situation, c'est la meilleure situation, tu peux faire beaucoup plus d'éléments de planification que si il est subi sous terre, il vient de mourir, puis là, j'ai un testament ou pas, puis je dois gérer avec ça, OK? Ça, on en a déjà parlé, on va renforcer cette idée-là, mais il faut savoir où on se situe. Quand on a fait M. Olivier la semaine passée, on était dans du post-mortem, il venait de mourir, mais pour la dernière demande, je lui ai donné la permission de le faire ressusciter, puis dire, faites comme s'il n'est pas mort, puis qu'est-ce que vous auriez changé dans le testament? C'est deux optiques différentes, les deux peuvent s'appliquer, les deux peuvent être intéressantes, dépendamment dans quelle situation vous vous placez. Ça va, ça, vous comprenez? Un testament, on ne peut pas le changer quand le décès est constaté, là, d'accord? Alors, une qu'on appelle planification post-mortem, il est décédé, on doit vivre avec le testament, puis une qu'on appelle planification testamentaire parce qu'on peut changer le testament, parce que pas de drame, personne n'est décédé encore. Alors, qui l'exécute, cette fameuse planification post-mortem, là? Bien, c'est sûr que la personne ou les personnes qui en sont responsables, on s'entend que c'est vous, vous, quand vous allez être liquidatrice testamentaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que le liquidateur testamentaire a les compétences pour prendre les décisions appropriées d'optimisation dans une planification post-mortem. S'elle n'a pas les ressources ou les connaissances, bien, elle va embaucher un fiscaliste, un planificateur financier, un expert comptable qui est capable de faire ce type de planification-là. Mais là, on va juste relaxer un peu. Ce n'est pas toutes les situations qui nous amènent à vivre des successions où il y a plein d'optimisation et qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau fiscal. Il y a des successions qui sont hyper simples et il n'y a pas grand-chose à faire sauf exécuter en conformité les obligations d'un liquidateur testamentaire. Mais si c'est un peu plus complexe, c'est sûr que ça vaut la peine d'aller chercher un planificateur ou un fiscaliste qui va être capable de prendre les meilleures décisions. On va en faire. Tantôt, on va faire des coûts de 206 000 d'économie d'impôt, 512 000 d'économie d'impôt. Encore une fois, ça ne sera pas pour le commun des mortels. Mais l'idée, ce n'est pas de dire combien de fois on peut retrouver cette situation-là. C'est que si cette situation-là arrive, il faut absolument la voir. C'est ça, la force de quelqu'un qui évolue dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Ça s'exécute quand, ça, la planification post-mortem? Bien, dès le décès jusqu'au bout du processus, au moment où, en bout de ligne, on remet les biens aux héritiers. Pas de surprise là. Ça consiste en quoi, la planification post-mortem? En gros, il n'y a pas 10 000 choses. On va toutes les répertorier ici. Comment est-ce qu'on pourrait définir, comment s'articule la planification post-mortem? Bien, de un, respecter la conformité fiscale. Respecter les règles, les délais de production. On les connaît. Bon, ça, ça prend par cœur. Mais il ne faut pas payer des pénalités quand on est dans ce processus-là. Puis, quand on ne connaît pas ça, quand ce n'est pas notre dada, bien, il est possible de passer outre mesure puis peut-être dépasser les délais et avoir des pénalités. Donc, ça, c'est la première chose. Respecter les règles de production. Produire un maximum de déclarations. Vous le savez, le fisc, il ne vous causera pas de problème si vous mettez tous les revenus du décédé dans la déclaration principale. Mais si vous passez à côté d'une droit ou bien, si vous passez à côté d'une revenu d'entreprise d'excellente 12 mois, bien, vous passez à côté des économies d'impôt. J'aime ça distinguer économie-report. Les deux sont bons. Bien sûr, économie d'impôt, c'est ce que ça dit. On sauve de la vraie impôt. Quand tout cas, on fait juste la reporter, mais ça peut être valable aussi quand c'est sur des gros montants. OK. Et après ça, ça va être la connaissance de quelques règles particulières. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va en voir cinq ou six. On va voir cinq ou six petites règles particulières qui amènent des choix d'optimisation dans un contexte de décès. Et ultimement, ça va être ça nos outils pour faire payer le moins d'impôts possible aux décédés et ainsi contribuer à quoi? À augmenter la masse successorale pour les héritiers. Vous comprenez, c'est des vases communiquants. L'impôt que le décédé ne paye pas, c'est de l'argent de plus dans la succession, donc c'est de l'argent de plus pour les héritiers. Ça va? Tout le monde comprend ça. C'est un vase communiquant, tout ça. Et finalement, on en a parlé avec M. Olivier, là on va faire d'autres exemples, mais on va essayer d'optimiser le choix sur le produit de disposition. Quand est-ce qu'on peut optimiser le choix de produit de disposition? Qu'est-ce que ça me prend comme contexte dans le décès? Qu'est-ce que je dois retrouver pour pouvoir faire un choix? On dit qu'une façon d'optimiser, c'est de faire un choix. Faire un choix entre la juge heures marchandes, puis le roulement. Qu'est-ce que ça me prend pour pouvoir faire ça? Oui, des biens légués aux conjoints. Si je n'ai pas de biens légués aux conjoints, oublie ça, il n'y a rien de spécial à faire là-dessus. Alors, il faut juste comprendre les contextes, les situations. En passant, il y a quelques exemples que je ne vous dis pas. J'ai été vraiment dans les règles les plus habituelles, mais je fais juste vous dire au passage, jamais ça s'appliquait à votre environnement, votre contexte, peut-être des gens qui vous posent des questions. Tu sais, sous la règle, produit de disposition à la juge marchande pour tous les biens qui sont légués à tout le monde. Roulement, pour tous les biens qui sont légués aux conjoints survivants. OK? On est resté là-dessus. Juste vous le dire, on ne va pas le creuser. Il y a quelques exceptions. Les biens agricoles admissibles, ces biens-là, on peut les léguer aux enfants. OK? Sur une base de roulement. Donc, quand ils poursuivent l'activité agricole. Donc, pour favoriser le transfert intergénérationnel dans les entreprises agricoles, il y a ça. OK? Donc, c'est un monde. Ce n'est pas pour l'examen, mais je vous le dis au passage. Puis ça, je pense qu'on a dans la BQ, à un moment donné, les éléments de 14.1, la catégorie 14.1, l'achalandage, entre autres, lorsque l'entreprise se poursuit ou il y a de l'achalandage, il y a un roulement, peu importe qui en est l'héritier. OK? Ça, c'est des petites pointes, comme ça, des petites exceptions. Ce n'est pas important pour moi. Mais là, je vais juste vous le dire de même. Ça me passe par la tête. OK? Donc, on va les regarder une à une. OK? On regarde une à une des petites règles fiscales qui s'appliquent juste dans un décès. Puis c'est là que ça se passe, le post-mortem. D'accord? Alors, la première, d'après moi, la première qui vous vient en tête, si je faisais un sondage, quelle est la règle particulière qui s'applique dans une situation de décès? Je pense que bien des gens arriveraient avec cette règle-là, c'est-à-dire les pertes en capital, l'année du décès s'applique contre tout revenu. Ça, tout le monde a déjà entendu ça. Je ne sais pas, probablement en fiscalité 2, qu'on vous en parle très rapidement, je le sais, mais ça doit vous avoir marqué. Après, moi, ça me marquerait. Dire, une perte en capital, je peux l'appliquer contre du revenu d'entreprise. Une perte en capital, je peux l'appliquer contre du revenu de location. Wow! C'est rare, ça, hein? Ça arrive juste l'année du décès. Malgré le fait que vous savez déjà ça, il y a des précisions à dire. La règle est un peu plus technique que ça. Elle est pas mal plus technique que ça. Première des choses, et on va le lire, OK? La vraie règle, c'est de dire les pertes en capital dans l'année du décès, donc les pertes en capital déductible que je ne pourrais pas utiliser parce que j'ai passé une gaine en capital imposable dans l'année, ou antérieure. OK, donc, première réflexion à intégrer. OK, c'est pas juste les pertes en capital que je subis dans l'année du décès, c'est toutes mes pertes en capital que je n'ai jamais pu utiliser. Alors, des pertes en capital du passé, ça s'appelle comment? Les PCN, OK? Les pertes en capital net. En passant, quand on parle de pertes en capital net, elles sont déjà à 50 %, OK? S'elles ont été réalisées à partir de 2000, OK? Mais on ne va pas avoir à l'exprimer en bas de 2000, là, OK? Donc, la PCN est déjà à 50 % d'inclusion ou de déduction dans ce cas-ci. Alors, c'est les pertes de l'année en capital puis toutes les vieilles pertes. Puis, on vous dit après que ces pertes-là peuvent réduire toute forme de revenu dans l'année du décès ou l'année antérieure. Il y a un ordre à respecter, par contre, dans quel ordre est-ce qu'on utilise les pertes? Deux commentaires. Premier commentaire, c'est que le fils qui est beau joueur, OK, il est bon joueur, puis c'est tout à fait correct, OK? Il se dit, cette personne-là a une PCN, a une perte en capital, il n'a jamais pu la récupérer, donc là, on lui donne vraiment une ultime chance de l'utiliser. OK, il se pied sous terre, mais ce n'est pas grave, la succession va en bénéficier. Alors, tout le monde ici, quelques questions. Une PCN, OK, une PCN de 100 000 $, ça fait sauver combien d'impôts? C'est quoi l'économie d'impôts? Parce que je veux vous exciter avec cette affaire-là, je veux que vous ayez le goût de faire ces exemples-là, je veux que vous comprenez, je veux vous le traduire en dollars. Donc, une PCN de 100 000 $, que je traîne, je traîne comme un boulet, c'est combien d'économie d'impôts? Quelqu'un là qui, dans sa dernière déclaration, va être à 200 000 $. OK? Il est déjà à 50 %, donc c'est 50 000 $. Donc, si je parle d'une PCN de 100 000 $, le fait de pouvoir l'utiliser ou pas, c'est 50 000 $, c'est de la vraie argent, après impôts, dans les poches. Donc, il ne faut pas être trop relax, dire, ah, les pertes, on peut pas utiliser ce programme-là, il faut voir ça vraiment comme des chèques, comme des vrais montants. Oui, Émilie? Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça. Donc, si elle est déjà à 50 %, c'est elle que tu vas aller reporter. Tu comprends? C'est pas 200 000 $ que tu reportes dans l'année du décès. C'est 100 000 $. Si tu as un taux d'impôt de 50 %, c'est 50 000 $ que tu sauves d'impôt. OK? OK, c'est beau. Si tu avais 100 000 $ de revenus, tu sais, là, je fais comme si on est tous à taux marginal. Si tu avais 100 000 $ de revenus, je paierais 50 000 $ d'impôt. Le fait que je mets 100 000 $ de dépenses, je tombe à zéro. C'est 100 000 $ versus zéro. C'est 100 000 $. OK? Donc, je vais juste m'assurer ça. Bon, comme je vous dis, le fisc est bon joueur. Il permet d'utiliser, tu sais, pour une fois cette perte-là. Là, je veux vous en poser une, juste pour le plaisir de la poser. Pourquoi vous pensez que l'employé du mois à Finance Canada, à un moment donné, il a dit, on va devoir permettre le report dans l'année du décès, dans la dernière déclaration, puis l'année d'avant. L'employé du mois Finance Canada, ici, pourquoi il a dit ça? Pensez-y, là. C'est une bonne petite question, là, juste la belle petite réflexion. Pourquoi? Il y en a un qui a levé la main, il a dit, non, non, il faut l'ouvrir, il faut donner l'année d'avant aussi. Voilà. Il y en a un qui a pensé, il a dit, hé, moi, mais s'il meurt le 2 janvier, puis, tu sais, il y a un conjoint survivant, donc, tu sais, il va tout rouler, c'est bien, puis, il va les appliquer contre quel revenu dans son année? Il va y avoir eu un jour, deux jours pour faire du revenu, vous comprenez? Il y a 100 000 piastres. Donc, il y aurait un iniquité entre celui qui meurt le 31 décembre et celui qui meurt le 2 janvier. Celui qui meurt le 2 janvier, il n'y aura pas de revenu pour pouvoir l'utiliser. C'est juste pour vous faire réfléchir. Je trouve ça le fun comme idée. Alors, on peut reporter dans l'année du décès ou l'année d'avant, mais il y a quelques choix et il y a quelques obligations, des passages obligés. Alors, au lieu de vous dire ça théorique, je vous laisse 5 minutes pour faire la question suivante, théorique, pas théorique, la mise en situation, je vous donne 5 minutes pour faire cette question-là. Prenez vraiment le temps, allez sur Excel et faites deux colonnes, 2016, 2015, parce qu'à travers le processus pour résoudre cette question-là, vous allez voir les choix qui vont arriver. OK? Puis, certains de ces choix-là, ça n'en est pas. Vous êtes obligés d'agir de cette façon-là et pour d'autres éléments de la perte, tu peux faire un choix. Donc, je ne m'attends pas à ce que là, présentement, vous sachiez c'est quoi la différence entre les deux. On utilise cet exemple-là pour voir la différence entre les deux chemins, le chemin qui est obligatoire et une partie qui est facultative. Donc, on peut optimiser. Alors, on a fait un petit peu de la dernière phase et un petit peu On va voir trois あrées par le même type et un petit peu de la vie. S'est impossible. Et l'idée se fait un petit peu et qui est obligatoire et qui est obligatoire Alors, on peut y aller et qui s'est obligatoire. Alors, vers le même vers le même C'est bon? C'est mieux ça? Non, je vais tout fermer, ok? Je ne prendrai pas de chance. C'est bon? 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 $ avant considération de 3B, donc avant considération des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles. À 3B, gains en capital imposables de 30 000, pertes en capital déductibles de 50 000, donc là on est dans l'année 2016. En 2015, il y a un revenu imposable tout simplement de 220 000, il n'y avait rien à 3B, il n'y avait pas de gains en capital, il n'y avait pas de pertes en capital. On nous donne par ailleurs l'information suivante, on nous dit en 2007, il a subi une grosse perte en capital, c'est devenu une PCN de 100 000 $, puis évidemment il n'a jamais pu l'utiliser parce qu'il n'y a pas eu de gains en capital par après. Alors, on vous pose la question, quel va être le revenu imposable modifié en 2015 après avoir optimisé, après avoir fait les meilleurs choix possibles? Donc, il faut savoir sur quel type de perte qu'on peut faire un choix, puis sur quel type de perte, je parle tout le temps des pertes en capital, sur lesquelles je ne peux pas faire vraiment de choix. Alors, c'est comme ça que le problème est articulé, c'est pour vous illustrer ces règles-là. Alors, on a le revenu imposable en 2016 de 110 000, ça c'est avant 3B. À 3B, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gain en capital imposable de 30 000, il y a une perte en capital déductible de 50 000, d'accord? Donc, normalement, s'il n'était pas décédé, ça arrête là. 30 000 moins 50 000, ça ne donne pas au moins 20 000 dans le monde de 3B, ça donne zéro. Puis, ça crée une PCN de 20 000 pour le futur ou pour trois ans en arrière. Ça va, c'est le même que ça fonctionne s'il n'y a pas de décès. Là, il y a un décès. Alors, il y a une règle spéciale, wow! Il y a une règle spéciale, on arrive à 110 000 et le 20 000 de perte en capital déductible qu'on n'a pas pu utiliser, ça c'est obligatoire. On doit l'utiliser dans l'année en cours jusqu'au moment où on le ramène à zéro au besoin. On n'aime pas ça, là, ce bout-là, qu'on soit obligatoire. Puis, on n'aime pas ça ramener ça à zéro pour perdre notre crédit personnel de base. Heureusement, dans cet exemple-là, ça ne nous donne pas un résultat comme ça. Ça nous fait tout simplement passer de 110 000 à 90 000. Ce n'est pas trop pire. Je ne suis pas trop loin de l'optimisation. Mais ça, ce bout-là, je n'ai pas le choix. Je dois dans un premier temps prendre la perte en capital déductible de l'année du décès que je ne peux pas utiliser outre mesure, outre le gain capital. Dans un vrai temps, je dois absolument l'utiliser contre tous les revenus de cette année-là. Par contre, en 2020, pas en 2020, excusez-moi, en 2015, on a un revenu imposable de 220 000 et ce qui donne un revenu imposable de 220 000. Et là, on peut faire le choix. La PCN, bref, conclusion, la PCN, tu fais ce que tu veux avec. La PCN, tu peux la rapporter dans l'année du décès ou tu peux la rapporter l'année d'avant. Et là, ici, en tant que planificateur financier, en tant qu'aspirant fiscaliste, tout le monde comprend qu'il faut fractionner le revenu le plus possible. Alors, ici, c'est évident que le 100 000 m'a tout l'envoyé en 2015 pour passer de 220 000 à 120 000. D'accord? Ça va, ça, vous le comprenez. Je vais juste peut-être quand même prendre le temps de continuer à parler de cet aspect-là très important. si vous comprenez le 100 000, j'aurais bien pu faire ça tout croche. J'ai le choix, OK? J'ai le choix, mais j'ai un prix à payer avec ce choix-là. Si je ne sais pas quoi faire à faire et que je fais tout croche, je ne suis pas plus avancé. Donc, la façon de tout croche, c'est de dire, ah, j'ai 100 000 de PCN, je peux faire ce que je veux. On va commencer par éliminer 2016. Donc, je vais envoyer 90 000 en 2016. Il va y avoir zéro de revenu imposable et de l'autre bord, il va rester 10 000 pour 210 000. Tout le monde comprend que ça n'a aucun sens parce que le 90 000 ou le 100 000 que j'utiliserais ici, il se marchande à combien si vous voulez chercher? La table d'impôt, vous devez l'avoir en tête, pas par cœur, mais l'avoir en tête. Donc, si j'envoie une PCN ici, à partir de 90 000, vous comprenez que c'est juste du 45 %, 42 %, 37 %, 32 %, 27 %, zéro. Si je le mets entre 220 000 et 120 000, c'est tout à peu près du 49,97 %. Donc, ça ici, rendu où on est dans le cours, ça doit tout être un automatisme pour vous. Vous comprenez cet aspect-là. Alors, il y a un choix optimal à faire dans le cas de M. Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur cet aspect-là? Ça va? Incluant l'optimisation? Parfait. Deuxième petite règle fiscale qui s'applique seulement au décès. On l'a vu la semaine passée avec M. Olivier. C'est l'histoire de dire, quand j'ai une perte en capital, ça pourrait aussi être une perte finale, OK? Quand j'ai une perte en capital ou une perte finale seulement dans la première année de la succession, pas la deuxième année, pas la troisième, pas la quatrième, si elle dure longtemps, si elle perdure, mais pour la première année de la succession, si j'ai une perte, exceptionnellement, je peux la reporter dans la dernière déclaration du décédé, OK? Mais on va la lire au complet parce qu'il y a une petite subtilité, c'est de dire, les pertes en capital subies sur une immobilisation non amortissable ou une perte finale réalisée sur un bien amortissable, on sait qu'il ne peut pas avoir une perte en capital sur un bien amortissable, je l'ai dit ça la semaine passée, j'appelais ça, par la succession au cours de sa première année, peuvent servir à réduire toute forme de revenu dans la dernière déclaration du décédé. Ça ne dit pas ce que je voulais vous dire de plus, OK? Ce que je veux vous dire de plus, c'est qu'on n'a pas le choix, la perte dans la succession de la première année, tu dois l'utiliser dans la succession dans un premier temps si tu peux, OK? Donc, c'est surtout que la perte en capital que j'aime discuter de cet aspect-là parce que, faites attention, la perte en capital, l'année du décès, tu peux l'utiliser contre tout revenu, mais c'est dans la déclaration du décédé que tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça dans la succession, OK? Alors, si tu as une perte en capital dans la succession, comme on a vu M. Olivier avoir une perte en capital dans sa succession, c'est la première année de la succession, tu peux la reporter dans la déclaration du décédé si tu n'as pas de gain pour l'éponger, ça va? Mais il faut commencer par la succession. C'est important de savoir parce que moi, j'aimerais bien mieux aller le foutre tout de suite dans la déclaration du décédé. Je sais que les revenus dans la déclaration du décédé vont être plus élevés, mais ce n'est pas un choix que j'ai. Peut-être que c'est un choix de planif, peut-être qu'il y a des gains que je pourrais déclencher dans la succession, je vais décider de ne pas déclencher parce que je veux garder la perte pour pouvoir la reporter dans la déclaration du décédé. Là, c'est de la haute voltige, là, ce que j'aime de dire, mais il y a ça, peut-être, dans les choses très... Encore une fois, ça ne court pas les rues, ces situations-là, mais quand c'est là, vous devez être au top de votre game, OK, pour faire la bonne planif, puis faciliter cette planification-là. Tout le monde comprend qu'une perte en capital, il y a des maudites bonnes chances que j'aime mieux l'utiliser dans la déclaration du décédé que dans la déclaration de la succession. Vous comprenez, dans la succession, il n'y en aura pas de gains en capital ou de revenus imposables trop élevés. Normalement. OK, une des règles bien intéressantes, mais je vais être honnête avec vous, ce n'est pas une vraie post-mortem, là, parce qu'il faut y penser avant le décès, il faut y penser à même le testament, mais ça vaut bien sûr la peine d'en parler, même si jamais dans post-mortem. C'est l'idée de dire, quand je transfère un réer ou un faire à un enfant mineur, OK, qui est à ma charge, OK, ça ne peut pas être mon petit enfant, ça ne peut pas être n'importe qui, là, un enfant à ma charge, quand je transfère un réer ou un faire, on comprend qu'un faire, ça va être plutôt rare, mais ce n'est pas impossible dans la vie moderne, là, d'un faire, d'un enfant mineur, bizarre, là, mais ça se peut, OK. Donc, à ce niveau-là, il y a deux choses extraordinaires fiscalement qui se passent. Première chose extraordinaire, ce n'est pas, il n'y a pas de roulement, OK, première chose, il n'y a pas de roulement, pas comme à la conjointe survivante ou au conjoint survivant, mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré que ce n'est pas le conjoint qui reçoit le réer, c'est que c'est l'enfant mineur qui va s'imposer, OK. Vous savez que normalement, le réer, s'il n'est pas légué au conjoint survivant, c'est le décédé qui s'impose par-dessus la pile de revenus, OK, par-dessus tous les revenus de l'année du décès, OK. Si tu lègues un enfant mineur, c'est déjà un allégement. L'imposition de ce réer-là, parce qu'il va être imposé, se passe dans la déclaration de l'enfant mineur qui a probablement zéro revenu s'il a 12 ans, 2 ans, 3 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, il y a comme un allégement tout de suite là. En passant, important de le savoir, on peut morceller le réer. J'ai un réer de 300 000, je peux léguer 250 000 à ma conjointe survivante et 50 000 à un enfant mineur. Donc, je peux aller chercher le bon chiffre qui va optimiser ma situation. Mais là, je vous ai juste dit une des choses extraordinaires. Il y a une deuxième chose encore plus extraordinaire. OK, je parle extraordinaire au niveau fiscal parce que c'est un événement triste, un enfant mineur qui perd son père, sa mère. Mais au niveau fiscal, quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'enfant mineur qui reçoit un réer n'est pas obligé de s'imposer tout de suite sur ce montant-là, immédiatement. Il peut s'acheter une rente auprès d'une institution financière qui va lui payer une rente nivelée du même montant qui correspond à un montant qu'il va recevoir à chaque année où il demeure mineur. Donc, parler en clair, si l'enfant a 12 ans, il reçoit un montant de réer, il prend ce montant de réer-là, il le transfère à une institution financière. Une institution financière lui garantit un montant de rente, comme une rente viagère, mais elle ne durera pas toute sa vie, elle va durer jusqu'à 18 ans, qui va niveler les montants. Donc, il va recevoir une partie à 12 ans, une partie à 13, une partie à 14. Bon, vous comprenez que c'est extraordinaire parce qu'on est à près de tout défermer l'imposition du réer comme ça. Complètement anéantir l'imposition du réer parce qu'on est à près de tout niveler, tout en bas du crédit personnel de base de l'enfant. Un enfant de deux ans, ça a un crédit personnel de base. Ça ne l'utilise pas, on s'entend. Ce n'est pas peut-être les brownfins à faire de même, mais vous comprenez qu'il y a un crédit personnel de base théorique, technique, qu'on n'utilise pas, qui est dans un cas comme ça pour être utilisé. Est-ce que dans la vraie vie, on est déjà vu des clauses de même appliquées? Parce qu'on va le voir qu'au niveau fiscal, c'est vraiment puissant. C'est vraiment extraordinaire quand il y a ce contexte-là. Encore une fois, c'est rare. Pour autant, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que c'est une vue de l'esprit, mettre ça dans le testament, quand tout le monde est en santé, tout ça. Où je verrais vraiment la radius passer et l'optimisation fiscale, c'est dans le cas très triste où un père ou une mère se sait condamner, espérance de vie, six mois, a pas mal de réer, puis a trois, quatre enfants mineurs. C'est sûr que là, au niveau fiscal, c'est le parti. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Je sais que ça fait bizarre de parler comme ça. Je vous le montre en chiffre pour vous convaincre, mais je pense que vous êtes convaincu. Regardez l'exemple que je vais vous montrer. Pour illustrer mes propos, on va parler d'un réel de 100 000. On a 100 000 de réel, puis on se pose la question à qui on devrait léguer. On a du temps. Je ne meurs pas demain matin. Je vais mourir dans les six prochains mois. J'ai un enfant mineur de 9 ans. J'ai une conjointe également. Le décédé a un revenu imposable de 210 000. Il a un revenu imposable de 210 000 avant considération du réel, avant de décider ce qu'on fait avec le réel. Il est déjà à 210 000. Il est déjà à 53,3 %. Ce que je vous donne aussi dans l'équation, je vous ai un revenu imposable de 70 000 à la retraite. Je vous explique un peu. Peut-être que vous le voyez, je vous explique pourquoi j'ai ces éléments-là. Alors, quels sont les impacts fiscaux par rapport au réel, dépendamment à qui je le lègue? Alors, si je lègue le réel à ma conjointe, à un enfant majeur, disons qu'il y a aussi un enfant majeur que je n'ai pas mentionné dans l'exemple, puis un enfant mineur de 9 ans, je peux léguer 100 000 à un de ces trois-là. Puis là, je regarde quel est l'impact fiscal. Comment que je calcule l'économie d'impôt pour vendre ma facture de planification à mon client? OK? Alors, si je vais avec la conjointe, bien, il va y avoir un roulement dans un premier temps. Je vais juste mettre mes chiffres en premier, là, puis on va y aller. OK. Donc, si on lègue 100 000 $ à la conjointe du réel, on comprend qu'il n'y a pas d'impôt tout de suite. Ça va? Parce qu'il y a un roulement. Par contre, la conjointe va s'imposer au fur et à mesure où elle va toucher à ce réel-là. Ça va? Pourquoi j'arrive avec 37 120? Comment j'arrive à ce chiffre-là? Est-ce quelqu'un ici qui peut me dire comment j'arrive à 37 120 pour calculer l'impôt qui va être payé par cette dame-là sur ce 100 000 $? Oui, mais pourquoi j'ai pris le taux de 37,2? C'est vrai ce que tu dis, Fanny? Oui, Mathieu? Parce qu'elle va encaisser ce réel-là au fur et à mesure où elle va avoir des besoins à sa retraite. Un peu comme étape 3, il y a un déficit de planification de la retraite. Je me fais un gros réel à l'étape 4, puis je vais chercher des petits montants juste pour équilibrer. Donc, je vais être dans la zone de 70 000 $ de revenus bruts à la retraite en dehors d'aujourd'hui pour madame. Donc, elle va imposer graduellement son réel à hauteur, comme Fanny a dit, le taux d'imposition marginale à ce niveau-là est de 37,12. Donc, il y a deux choses. Il est reporté au moment de la retraite, puis il est réduit, il est à 37,12. Si je lègue à l'enfant majeur, pourquoi je dis que l'impôt va être de 53 300? Si je lègue à un enfant majeur, pourquoi je dis que l'impôt va être de 53 300? C'est ça, c'est qu'on va passer de 210 000 à 310 000. Il est imposable dans la déclaration du décédé. Donc, la zone d'impôt, c'est une zone de perdition là, 53,3. Ça va? Puis l'enfant mineur, c'est ça que je veux vous vendre, c'est ça que je veux vous montrer. S'il reçoit le 100 000, pas lui personnellement qui va faire la démarche, là, OK, mais le planificateur financier, le fiscaliste au dossier va dire ce 100 000 $ là, tu as 9 ans, on va le placer, on va demander une rente à une institution financière. Il va y avoir un petit rendement. Typiquement, c'est des petits rendements, 2 %. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, valeur actuelle, 100 000 $. Je fais une conversion, je donne le 100 000 $ à l'institution financière. Ils me promettent un rendement, petit rendement, ça ne me dérange pas, 2 %, 3 %, j'ai mis 2. Puis là, je regarde sur un N10, c'est-à-dire qu'il va y avoir un montant de payer à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, jusqu'à 18, OK? C'est ça le deal, c'est ça la règle fiscale, c'est ça qu'elle dit jusqu'au moment où on atteint 18 ans. Alors, ça donne une annuité de combien? 10 914. Est-ce qu'on l'aime ce chiffre-là, 10 914 par année? On l'adore ce chiffre-là, OK? Il est en bas du crédit personnel de base de 12 000, donc on vient de complètement défiler. fiscaliser ce montant-là. Alors, ça, ce n'est pas rien. C'est 53 000 $ d'impôt versus zéro ici, sur une période de 7 ans. Puis c'est une vraie économie d'impôt. Alors, encore une fois, pas vous dire que ça arrive souvent, pas vous dire que c'est un moment heureux dans la vie des gens ici, mais au niveau fiscal, quand il y a quelqu'un qui décède de jeunes, qui a des réards, qui a des enfants mineurs, il faut aller vers ça. Oui? Oui, Philippe? C'est encore bien intéressant. Encore hyper intéressant. De un, c'est pas le bonhomme qui s'impose. Bien, admettons qu'il n'y a pas de conjoint. Si un conjoint, il y a un calcul à faire, il y a un calcul à faire. Absolument. À un moment donné, ça devient compliqué la décision. Je parle juste fiscal, OK? Parce que c'est sûr qu'il faut aussi penser, c'est une bonne idée qu'un enfant de 9 ans a 100 000 $. OK? Il faut s'apposer quand même cette question-là. Mais il y a des mécanismes possibles pour gérer ça. Oui? Oui. Oui. Il est possible. À moins qu'il étudie en sciences juridiques à l'UQAM à 20 ans. Il poursuit par après. Mais non, non. Mais je comprends ce que tu dis. Mais il faut quand même juridiquement l'argent va y appartenir. Il y a quand même. une petite... Mais oui, probablement que ça... Oui, Fanny? Mais tant que le taux de l'enfant mineur, même si elle n'est pas, il y avait 16 ans et il restait 2 ans, tant que son taux d'imposition est inférieur au taux de malheur... Oui. Mais pourquoi je me pose... C'est ça. Ma première réponse a été de penser comme tu penses. OK? Ce n'est pas un mauvais raisonnement. Puis là, je vois Philippe qui me regarde et je me dis « Y a-tu une meilleure réponse à dire? » Puis oui, il y a une meilleure réponse à dire dans le sens que tu comprends que l'enfant mineur, il va être à 27, mettons, là, mettons que j'oublie de 40 ans, il va être à 27, tout de suite. Quand tu, madame, il va être à 37, plus tard. Là, c'est-tu 10 ans, c'est-tu 20 ans, c'est-tu 30 ans entre ces deux... Puis là, il y a comme une mathématique financière à calculer compliqué. OK? Mais, tu sais, c'est ça, hein? La fiscalité et la finance, quand on parle d'un report d'impôts, ça a une valeur, ça aussi. OK? Bon. Alors, je pense que vous avez très bien compris l'exemple ici. Je vous en glisse un autre petite règle. Elle, elle est vraiment post-mortem parce que la 3, ce n'était pas une vraie post-mortem, mais vos sont pesants d'or. La post-mortem 4 que je vais vous présenter, c'est celle de dire que dans l'année du décès, on peut faire une ultime et dernière cotisation au REER du décédé. Donc, il est décédé, ce n'est pas une question, on est-tu avant le 28 février? Non, non, il est six pieds sous terre, le 28 février, il s'en fout, lui, pour les REER. OK? Le liquidateur testamentaire peut regarder son avis de cotisation de l'année d'avant, regarde son plafond inutilisé, puis peut faire le choix de dire, je vais, avec la masse successorale, avec les liquidités de la succession, je peux faire une dernière cotisation au REER de monsieur, et la dédition va se retrouver où? Dans la déclaration principale du décédé. Vous comprenez l'idée, donc, ça vaut la peine ou pas? Disons qu'on ne triche pas, puis on va pas avoir la cétate après. Si je vous pose la question, ça vaut-tu la peine ou pas de faire ça? Hein? Ça dépend de ses objectifs, bien... OK, donc, c'est sûr qu'on va aller voir, mon exemple, comment il va être fait, mais on peut penser que dans la dernière année du décédé, les revenus sont élevés, OK? Mais c'est sûr que s'il est mort le 2 janvier, puis, tu sais, vous comprenez, il faut aller voir. Mais ça dépend de ça. Est-ce que le revenu est élevé, d'accord? Et surtout, bien, pas « et surtout », et le REER, il est légué à qui, après? Si le REER est légué à un enfant majeur, après, c'est un in and out, ça donne rien. On va le voir avec des chiffres, OK? Alors, je voulais juste faire réaliser que ça, ça vaut probablement la peine, mais il faut juste comprendre assez pour dire que ça fonctionne en autant que le REER, il est légué ultimement, soit à la conjointe, soit à un enfant mineur où on fait le party avec la rente d'étalement, OK? C'est bon? Si je l'exerce à quelqu'un d'autre, vous faites ça pour rien, là, vous ne comprenez pas ce que vous faites. On va le montrer ici avec un exemple. Ça va? Alors, j'ai comme hypothèse, plafond inutilisé, je regarde le dernier avis de cotisation du décédé, je suis liquidateur testamentaire, je vois 55 000. Le décédé a un revenu imporable de 270 000. Wow! Ça, c'est une zone de 53,3, là. Tout l'argent entre 205 000 et 270 000, c'est tout à 53,3. Donc, c'est un beau terrain de jeu. J'ai le goût d'aller là. Là, je vous dis qu'il y a une seule héritière, c'est la conjointe avec revenu anticipé à la retraite de 60 000. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr, c'est comme si tu fractionnes du revenu, tu passes d'une imposition à 53,3 à une imposition de 37,12. Oui, c'est ça, exactement. Donc, la déduction pour le décédé de 55 000, parce que je fais une dernière cotisation, lui fait sauver 29 315. Ça, c'est 55 000 fois 53,3. Ça va? Madame, elle, va s'imposer à un moment donné au moment de sa retraite. J'ai dit à ce retraite, elle va avoir un revenu imposable de 60 000. Pour être de 70, pour être de 80, on serait encore dans la zone du 37,12. Ça va? On serait loin quand même du 53,3. Alors, elle, elle va s'imposer dans le temps. Il y a un rapport aussi, il y a un rapport d'imposition. L'impôt qu'on ne paye pas dans la déclaration du décédé, c'est tout de suite. L'imposition qui va se faire à hauteur de 20 416, c'est dans le temps, à partir du moment de la retraite, mais progressivement dans le temps de la retraite. Elle ne va pas tout retirer ça d'un coup. C'est pour combler son déficit de l'état de toi. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, ça peut s'appliquer à tout le monde. Il faut juste voir si ça vaut la peine ou pas. Ça, ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde. Planification post-midi. Puis, vous comprenez, je reviens, je vais leur dire encore une fois, c'est encore plus spectaculaire ce geste-là, si il y a un enfant mineur dans le dossier ici. On peut défiscaliser peut-être. Bon, autre élément à effectuer des choix sur le produit de disposition, bien, comme on l'a déjà dit, ça, ça va être possible seulement s'il y a des biens légués aux conjoints. C'est seulement sur les biens légués aux conjoints que j'ai ce choix-là. Alors, quand est-ce que je voudrais refuser le roulement? Bien, la première situation, on l'a vu avec M. Olivier, c'est un cas hyper, ce n'est pas compliqué à comprendre, c'est que si jamais, au moment du décès, le coût fiscal est en bas de la juge de la marchande, bien, go for it. Go for it pour trois raisons, OK? Ta perte en capital, cette fois-ci, elle va pouvoir utiliser contre n'importe quel revenu, d'accord? La perte en capital va se marchander probablement à un taux d'imposition beaucoup plus élevé que si c'est l'héritière qui garde ça, puis qui fait un gain plus tard, qui matérialise une perte, elle va avoir un revenu imposé moins élevé, puis ça va lui prendre un gain capital, ce n'est pas sûr qu'elle va en avoir un, donc, et on l'utilise tout de suite plutôt que plus tard, OK? Donc, ça, c'est juste du gros bon sens. C'est sûr, notre exemple, la semaine passée, c'était pas spectaculaire, c'était juste une petite perte de 6 000, je pense, sur les obligations. Mais si vous voyez un 20 000 piastres, un 30 000, là, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Alors, on anticipe les pertes. Si, comme fiscaliste, dans notre serment de fiscaliste, on dit « je reporterai d'impôts », bien, je peux aussi dire « j'anticiperai les pertes ». OK? C'est la même idée qu'on souhaite faire tout le temps, c'est un réflexe de fiscaliste, ça. Deuxième élément possible qui est différent. On l'a abordé, mais ça fait de poète-poète, OK? On l'a abordé la semaine passée, on s'est dit « hey, c'est la résidence principale, pourquoi qu'on ne déclencherait pas un gain, faire un gain, la déclaration du DECD, puis, vu que c'est exempté, le revenu net de tout ça va être zéro. Qu'est-ce que ça permet de faire, ça, d'y aller à la juste marchande? Ça me permet d'augmenter le PBA pour l'héritier à la juste valeur marchande. On l'a vu, puis on a fait la conclusion, puis on a dit « finalement, c'est plus compliqué que ça, et des fois, ça vaut la peine, des fois, ça ne vaut pas la peine. » Ça fait que je lui dis, il ne peut pas avoir de mauvaise réponse à l'examen par rapport à cette question-là. Par contre, est-ce qu'il y a bien des endroits dans la loi de l'impôt où il y a des exemptions sur les revenus ou les gains? Non. Il y a, bien sûr, les actions admissibles de petites entreprises. Alors, ça, c'est sûr que c'est un no-brainer. Là, c'est là que vous devez tirer votre épingle du jeu. Vous n'avez pas le droit de laisser passer ça. Vous êtes dans un cas de planification fiscale d'un décédé, post-mortem, d'accord, et puis il y a des actions admissibles de petites entreprises. C'est rare, ça. OK? C'est un entrepreneur. Une entrepreneur, elle décède, elle avait des actions admissibles de petites entreprises. Vous devez déclencher un gain, oui, déclencher un gain, même si on pouvait rouler, même si on peut rouler au congé de ce soir. Vous allez déclencher un gain, prendre l'exonération, puis bumper, majorer, augmenter le PBR pour l'acquéreur. Ça, c'est 206 000 $ d'économie d'impôt dans les poches. OK? Donc, ça, ce n'est pas de la petite argent. C'est rare, mais quand c'est là, vous n'avez pas le droit de passer à côté de ça. Ça va? Donc, ça, c'est l'autre situation. Puis, l'autre situation, la dernière, où je voudrais y aller à juste valeur marchande, malgré que je pourrais prendre le roulement, malgré que… Et là, comprenez que ce n'est pas la même affaire que la première question. Là, je vais prendre la juste valeur marchande pour déclencher du gain. OK? Ce n'est pas pire de prendre la juste valeur marchande pour déclencher du gain quand le gain est exempté. Mais prendre, déclencher un gain en utilisant juste marchande, quand il n'y a pas d'exemption, il y a juste une situation où ça serait possible, où on devrait le faire, c'est si tu as tellement de pertes que tu ne peux pas toutes les utiliser dans la déclaration du décédé. La technique Trump, OK? Donald Trump, aux élections en 2016, les gens ont dit qu'il n'a pas payé d'impôts pendant 18 ans. Bien, apparemment, je n'ai pas été vérifié, ils ne sont pas disponibles, ces rapports d'impôts, mais apparemment, c'est qu'il y a 18 ans, il a tellement fait une méga perte que cette perte-là a été utilisée à éponger les revenus pendant 18 ans. OK? Pourquoi je vous dis ça? C'est de dire, c'est rare, c'est très, très rare, mais pour certaines situations, ça se peut que tu aies des gens qui ont accumulé tellement de pertes qu'ils n'ont pas les revenus dans l'année du décès pour toutes les utiliser. Donc, vous pouvez déclencher des gains sur la disposition réputée de certains biens en disposant à la justice marchande si c'est en haut du PBR. Fin de la petite parenthèse. Ça va? Ça va être rare, ça, ça va être très rare. Par contre, action admissible de toute entreprise, ça, ça me tient à cœur. Alors, je vous laisse cinq minutes pour répondre à la question, situation suivante. Merci. 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 Il est possible ici qu'il y ait des gens qui ont une fine compréhension fiscale, qui comprennent l'aspect symétrique de la fiscalité parfaitement et qui voient la réponse tout de suite, sans même faire aucun calcul. Bravo, tant mieux. Ces gens-là, je vais vous demander, avec le temps qui reste, que vous réfléchissez à comment ça s'opérationnaliserait cette transaction fiscale-là pour arriver au résultat que vous avez correctement identifié. Merci. 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 Donc, vous serez rendu à préparer l'examen EFC. Ça reviendra à ces choses-là. Mais pour les fins du cours, honnêtement, je vais vous parler que certaines actions sont des actions de petites entreprises ou elles ne sont pas des actions de petites entreprises. Bien sûr, je vais préciser ça seulement sur des actions de société privée. Je m'attends à ce que vous sachiez, par exemple, qu'une société publique, ça ne peut pas être des actions admissibles des entreprises. Quand on est en actions de petites entreprises, il faut visualiser l'entrepreneur ou l'entrepreneur qui a une petite PME florissante. Donc, cet avantage fiscal-là, il est là pour les PME. Donc, moi, je vais vous le dire dans la donnée du problème, si on a droit, est-ce que c'est des actions admissibles de toutes entreprises? Oui ou non. Puis, si c'est des actions admissibles de toutes entreprises, c'est rare. Mais si elles sont des actions admissibles de toutes entreprises, c'est que vous avez le droit à ce qu'on appelle. Et là, il y a deux appellations possibles. C'est de ça que je vais vous jaser un peu. On peut appeler ça de l'exonération pour gains en capital. Moi, j'appelle ça de l'exonération pour gains en capital parce que je parle plus en cash flow, je parle plus en argent, liquidité, si vous voulez. D'accord? Mais le raisonnement, c'est de dire que si vous cherchez le mot exonération pour gains en capital dans la loi de l'impôt, vous ne trouverez jamais ça parce que ce n'est pas comme ça que c'est dit. Dans la loi de l'impôt, on parle de la déduction pour gains en capital et elle est de combien? Elle est de 412 000 $. Bon, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gain en capital, pas imposable, le gain en capital économique qui est annulé lorsqu'on a le droit à l'exonération, c'est 824 000 $. Le gain en capital imposable qu'on élimine, c'est 412 000 $. Donc, la DGC, c'est le montant que tu vas plugger en déduction du revenu impôtre. Donc, c'est après l'effet du 50 %. Donc, il ne faut pas que ça vous mélange. Moi, si je vous parle d'exonération qui est de 824 000 $, je vous parle avant taux d'inclusion. Si je vous parle de DGC, je n'en parlerai quasiment pas, je vais tout le temps parler presque en termes d'exo. Mais si je ne veux pas en termes de DGC, je vais vous dire que c'est 412 000 $. Ça, c'est après le taux d'inclusion. Ça va? Mais pour comprendre la symétrie du PBR, la valeur d'exonération, c'est mieux de travailler avec le 824 000 $. En passant, il n'est plus rendu là, il est indexé tout le temps, il est peut-être rendu à 840 000 $, quelque chose. Mais c'est le principe. Oui, question? Oui, c'est bon. OK. OK. On va commencer à la base. Un gain, OK, tu comprends, il y a une différence entre gain en capital et gain en capital imposable. Ça va. Si, par ailleurs, j'ai un gain en capital de 100 000 $, mon gain en capital imposable est de combien? 50 000 $? Parfait. OK? Bien, c'est la même affaire quand je vous parle d'exonération versus déduction de gain en capital. OK? L'exonération élimine économiquement 100 % du gain. OK? Mais la nature d'un gain, c'est que la moitié est imposable. Donc, la déduction, la vraie déduction qui va rentrer dans la déclaration d'impôt, c'est la déduction de gain en capital. Donc, c'est 412 000. D'accord? Donc, 824 000, c'est 100 % du chiffre. 412 000, c'est 50 % du chiffre. Comme le gain en capital, c'est 100 % du chiffre, le gain en capital imposable, c'est 50 % du chiffre. C'est la même logique, sauf il y en a un, c'est du côté du gain, que l'autre, c'est du côté de la déduction-exemption. Ça va pour ça? Parfait. Alors, ici, on a effectivement M. Leblanc qui est décédé en 2016. D'accord? Il possède 100 actions A. Ce sont les seules actions en circulation d'une société OPCO. C'est une petite PME, c'est une société exploitée en petite entreprise. Et les actions sont qualifiées l'action admissible de cette entreprise. On a le droit à l'exonération de 824 000. Si vous aimez mieux, la DGC de 412 000. Même histoire, même affaire. Alors, quel sera, si on optimise la situation, le produit de disposition dans la déclaration de M. Olivier et forcément le PBR? Je n'ai pas osé faire un exemple ou un choix de réponse avec un produit de disposition, un chiffre, mais un PBR, un autre chiffre. C'est trop important pour moi que vous comprenez. Je n'ai pas voulu défermer la symétrie fiscale ici. Ça va? Alors, comment on arrive au résultat? Oui, comment on arrive au résultat? Bien, on comprend que ces 100 actions-là, on pourrait être hyper conservateurs, ne pas prendre de chance. Je ne comprends pas trop comment ça marche. Ça fait que je vais laisser aller le roulement. OK? Donc, comprenez que ces 100 actions-là sont léguées à la conjointe de M. Leblanc. Donc, c'est sûr, je ne prends pas de chance, je joue ça safe. Bien, produit de disposition dans la déclaration du décédé, 650 000. C'était le PBR. Le PBR, 650 000. Ça donne zéro. OK? Ça, là, c'est la pire réponse qui ne peut pas exister. Je n'ai aucune sympathie pour le roulement ici. Aucune. OK? J'aime mieux que tu déclenches de l'impôt que tu m'amènes ça comme roulement ici. Ici, là, je parle. OK? Donc, ça, là, ce n'est pas bon, cette réponse-là. Mais j'en mets parce que, tu sais, des fois, c'est comportemental. Quand tu ne vois pas ce que tu perds, bien, tu penses que ce n'est pas grave. Tu penses que ce n'est pas grave. Tu perds 206 000 avec ça. OK? Ça fait que c'est grave. Je vais vous allumer là-dessus. Alors, ça, c'est le pire scénario. Je ne veux pas voir ça. OK? Bon. Ça se peut que vous prenez l'autre extrême de dire, bon, il n'a pas aimé ça, le roulement. Il a de l'achat. Je vais y aller avec juste valeur marchande. OK? Oui, je vais juste valeur marchande. Donc, tu peux y aller avec juste valeur marchande. On peut refuser le roulement. C'est un bien légué à la conjointe. Donc, juste valeur marchande, c'est 1 900 000. Le PBR est de 650 000. Ça fait un gain capital d'un million 250 000. Il y a 824 000 qui est annulé par l'exonération. Ça va? Donc, c'est là que moi, je suis à 100 %. Regarde, c'est là. Le gain de 1 250 000, je prends un exonération de 824 000. Je peux dire aussi, à la place, je pourrais dire, le gain est de 6 125 000. Non, excusez-moi. 625 000, oui. Il est de 625 000 et la DGC est de 412 000. Tu peux le faire à 50 % partout ou tout à 100 %. On s'en fout le rendu là, OK? Alors, je prends l'exonération de 824 000, ce qui laisse un gain en capital de 426 000. Il y a juste la moitié qui est imposable parce que là, j'étais à 100 % dans mes chiffres, OK? Donc, ça donne 213 000. Ça donne un impôt de 106 000 à peu près. Si tu es à 50 %, c'est bon? Donc, si je prends le deuxième choix, j'y vais à juste en marchande, ça donne de l'impôt de 106 000. Tout le monde le voit, ça donne de l'impôt de 106 000? J'ai 213 000 de gains en capital imposables, OK? S'il est à 50 % d'imposition. Bien, c'est curieux mon affaire, hein? J'aime mieux ça que ça. Puis, je paye de l'impôt. On s'explique tantôt, OK? Parce que c'est un peu nébuleux, là, jusque-là, OK? Troisième option, c'est l'option gagnante. C'est ça que je veux vous voir consigné. C'est ça la bonne réponse. C'est de dire, on va prendre un produit de disposition de 1 474 000. Je sais que le PBR est de 150 000. Ça fait un gain de 824 000. Ah, quelle surprise, l'exo de 824 000. Ça donne zéro. Ça, j'aime ça, OK? Bon, ceux qui se demandent, parce que je m'ai fait poser hier, c'est correct, je leur dis, comment je suis arrivé à 1 474 000? Bien, je me dis, j'ai un exo de 824 000, ça me prend un gain de 824 000. Faire un gain de 824 000, si il y a un PBR de 150 000, je prends un produit de disposition de 1 474 000. C'est beau, tu le fais à l'envers. Right? Ça, c'est la meilleure solution. Mais pour bien comprendre, pour bien voir, qu'est-ce qui nous manque dans mon acétate ici? Allons voir le PBA pour madame. Allons voir le PBA des actions qu'elle reçoit de son mari décédé. Donc, dans l'option 1, son PBR est 650 000. Ça va? Elle va payer de l'impôt sur 1 900 000 moins 650 000, là, quand elle va y vendre pour de vrai. Ça va? Troisième solution, le PBR est 1 474 000. J'aime ça. Solution de l'ajustement en marchand, PBR de 1 900 000. OK? C'est là que je vais aller dans le détail. Là, on va se forcer. C'est un peu compliqué, mais on est capable. On va y aller. Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de doute, c'est ça la meilleure solution. OK? Mais vous m'avez entendu le dire, ça fait que je ne peux pas vous la reposer à la question, mais je vais vous demander, pourquoi j'insiste pour dire que l'option 2, malgré que ça donne de l'impôt de 106 000, pourquoi je vous dis que l'option 2, c'est mieux que l'option 1? Dans vos mots. Pourquoi je vous dis l'option 2, qui déclenche 106 000 d'impôt, pourquoi je vous dis que c'est mieux qu'une option qui ne déclenche pas de l'impôt? Ça, c'est maîtrise fiscalité, la petite discussion qu'on va avoir ici. OK? Oui, Mathieu. Comprisément à zéro dans l'option 2, parce que ça va vouloir, le pépère de 1 900 000, puis ça va vouloir 1 900 000. Donc, Mathieu, ce que tu as dit, je vais juste le traduire, mais ce que tu as dit, ça se comprenait, mais je veux juste dire, la subtilité de ce que tu dis, c'est que comprenez une chose. L'exonération, l'utilisation de l'exonération, c'est une vraie économie de 206 000. Est-ce qu'il y en a qui sont tannés de m'entendre dire ça, puis qui ne savent pas d'où je vais le prendre, 206 000? Je vais vous le dire. 824 000, c'est que j'élimine un gain économique de 824 000. Juste la moitié qui est imposable, 412 000 à 50 % de taux d'imposition, si je suis dans le gros taux, ça fait 206 000. Donc, ça, c'est de la vraie argent. Si j'envoie mon exonération qui ne m'a rien coûté en impôts parce que mon revenu est de zéro, si je m'en vais cristalliser ça dans le PBR, je vais augmenter le PBR, c'est 206 000 d'impôts que je vais payer le moins quand je vais vendre pour de vrai à des vraies personnes, moi-là, quand madame va vendre pour de vrai. Donc, l'équation à l'option 2, c'est de dire, je vais payer 106 000 d'impôts tout de suite pour sauver 206 000 puis me faire rembourser le 106 000 d'impôts que j'ai payé. Donc, le 106 000, ici, c'est un impôt temporaire parce qu'il se retrouve dans le PBR de l'héritier. Alors qu'ici, le 206 000, il est complètement perdu. Bon, tant mieux si vous suivez ça. Ceux qui ont un peu de misère, ce n'est pas bien grave parce que c'est un point de plus poussé parce que là, je t'apprends à faire réaliser qu'il y a un bout que c'est un report d'impôts, il y a un bout que c'est une économie d'impôts. Mais retenez pour les fins du cours qu'il est minuit moins une. C'est rare des actions admissibles de 100 рублей. C'est rare dans une vie qu'on peut prendre ça. C'est rare qu'on peut sauver 206 000. Là, en faisant le choix 1, vous passez à côté de ça. C'est de la vraie argent, je le sais que ce n'est pas de l'argent tout de suite, mais dès que madame se revire d'abord, un mois après, deux mois après, dix ans après, ce 206 000-là, elle a le seul moins d'impôts à payer parce qu'il est dans le PBR. Donc, ça, c'est bien important de comprendre ça. Oui, Philippe? Comment? C'est 412 parce qu'elle aussi va le prendre sa propre exo. Celui-là, tu te le fais rembourser quand il est dans le PBR. Quand tu vas le revendre, tu ne le payeras pas. C'est in and out, ça. C'est ça que je veux vous dire. Ça, c'est un report d'impôts qui s'annule quand tu vends de vrai. La vraie économie, sur ce deal-là, c'est 206 000, plus tu étais assez allumé pour la prendre au décès, quand madame va vendre pour de vrai, elle aussi va avoir droit à son exonération. Elle va l'annuler à notre bout. C'est 412 000 dans le couple. L'exonération, ce n'est pas par société. L'exonération, ce n'est pas par couple. L'exonération, c'est chacun d'entre vous, vous avez le pouvoir de l'exonération. Vous l'avez tous dans votre exo. Qui va l'utiliser ici? On ne le sait pas. Alors, c'est bien beau, ça. C'est bien beau de vous sensibiliser à l'importance de l'exonération ici, de la prendre et minouer moins une. Et 6 pieds sous terre, c'est le temps. Mais comment on va le matérialiser, cette histoire-là? Comment ça va se passer? On va faire une transaction hybride. Il y a 100 actions A de HOPCO. Il y a un bout que je vais y aller à juste valeur marchande. Un certain nombre d'actions vont être transgées à juste valeur marchande. Puis, un certain nombre d'actions vont être transgées en roulement. Ça va? Alors, c'est une petite règle de 3. 100 actions A à juste valeur marchande, ça donne un gain d'un million deux cent cinquante mille. C'est beau, vous le voyez? Un million deux cent cinquante mille. Alors, combien d'actions je dois vendre pour faire un gain de 824 000? Ma petite règle de 3, ça me donne 65, quelque chose. Là, il faut que je me positionne. Les deux, c'est bon. Je vais prendre 66, je vais prendre 64. Ça ne change rien. Moi, j'ai opté pour ne pas déclencher d'impôts du tout. Mais ça, ce rendu-là, ça n'a aucune importance. Vous comprenez, je dois arrondir. Je prends 65 ou 66. Ce n'est pas qu'on arrondit au plus haut. Tu arrondis comme tu veux, on s'en fout. Alors, il y a 65 actions A qu'on va disposer à juste valeur marchande. Pour avoir de disposition, 1 million deux cent trente-cinq mille. C'est beau? Vous comprenez? 65 % d'un million neuf cent mille, ça fait 1 million deux cent trente-cinq mille. Le PBR de ces 65 actions-là, 422 500. 65 % de 650 000. Bref, ça donne un gain de 812 500. Je prends l'exo pour 812 500. Pas de revenu imposable. Mon PBR, ou plutôt pour madame, l'héritière, 1 million deux cent trente-cinq mille. On a fait la job sur ce bout-là. L'autre bout, les 35, là, je vois de mon roulement. Je ne veux pas aller à 1 million neuf cent mille déclencher de l'impôt du tout. Je vais arriver right on the note. Je vais arriver en plein sur le chiffre que je souhaite, ou à peu près. 35 actions A sur une base de roulement, bien, la transaction se fait au PBR. Alors, 35 % de 650 000, 227 500. 35 % de 650 000, 227 500. Je dis deux fois la même chose, produit de disposition PBR. Zéro. Alors, c'est comme ça qu'on arrive, quand on consolide, vous connaissez ça, la consolidation? Quand on consolide ici, on arrive à un PBR de 1 million 462 500 et un produit de disposition de 1 million 462 500. On ne déclenche pas d'impôt. Donc, le meilleur de tous les mondes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait le choix juste valeur marchande ou coût, c'est par bien qu'on le fait. On ne prend pas la décision, tous les biens légués aux conjoints, il faut que c'est un ou l'autre. Non, non, bien par bien, tu décides. Ça, on le savait déjà, on l'a vu avec M. Olivier la semaine passée. Mais ce qu'on pouvait ne pas savoir, c'est que quand j'ai 100 actions identiques A de OPCO, c'est-à-dire que chacune des actions, pour les fins de cette transaction-là, c'est des biens à part en soi. Donc, repensez à cette histoire-là, puis pensez à M. Leblanc, qui se situe sur terre une chance, qui a vu son conseiller juridique il y a 25 ans, puis il a demandé des actions A, on va en émettre combien, puis là, le conseiller juridique, c'était son premier client à vie, puis il dit, bien, ça ne change rien, tu es le seul actionnaire, on va en émettre une. Vous voyez, est-ce que ça ferait ici, s'il y avait une seule action? Puis là, il se situe sur terre, ça ne peut pas être changé, là, tu sais, tout ça est supposé se faire une seconde avant le décès. Donc, honnêtement, j'aime cet exemple-là parce que ça vous fait allumer sur quelque chose, OK, mais en vérité, je le pousserais, ça s'appliquerait à ma situation. Peut-être qu'il y a une interprétation technique où le fils permet de se faufiler pareil pour faire ça. Mais je ne suis pas sûr, je n'ai jamais fouillé. Techniquement, c'est ce qui se produirait. Vous voulez que tu choisisses ce bien-là, bien, c'est le roulement ou c'est la jugeur en marchand. Vous comprenez que je choisirais quoi? La jugeur en marchand. OK? Parfait. Alors, planification testamentaire. Alors, essentiellement, la planification testamentaire, on en a fait un problème qui touchait cette situation-là où on peut changer le testament. C'était la dernière demande que je vous ai faite la semaine passée dans le dossier de M. Olivier. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de planification testamentaire? Bien, c'est sûr que l'idée, c'est de réduire l'impôt au maximum. Souvent, c'est une question de report d'impôt, OK? Souvent, c'est une question de report d'impôt. Ce n'est pas tant une question d'économie d'impôt. On souhaite réduire au maximum en jouant sur le testament. On peut jouer, modifier, ajouter le testament parce qu'il n'est pas mort. La planification testamentaire où on change le testament, c'est avant le décès, quand tout le monde est en santé ou en tout cas, tout le monde respire encore. Alors, ce qu'il faut réaliser quand on est en planification testamentaire, bon, il y a deux choses à respecter, la volonté de l'individu, puis réduire l'impôt au minimum. Ça semble bien évident, mais reprenez l'exemple que je vous ai dit en début de classe tantôt. Pensez à la situation, famille reconstituée, un nouveau couple, que ça fait quand même 15 ans qu'ils sont ensemble, ils ont chacun leurs enfants. Pensez comment ça peut être compliqué de faire une planification testamentaire pour eux. Ça se fait, ça se dénoue l'impasse, mais ça vous prend des outils juridiques qu'on va voir tantôt. C'est compliqué tout ça. Vous comprenez l'enjeu? Alors, encore une fois, il y a quelque chose d'intéressant dans la planification testamentaire. Il y a des choses intéressantes à faire si on a un mix d'héritiers. Si on a un conjoint, une conjointe et des enfants, ou un conjoint, une conjointe et d'autres personnes qu'on voudrait intégrer comme héritiers. Vous comprenez? Si je veux tout donner à mon conjoint survivant, il n'y en a pas de planification testamentaire. Puis si je veux tout donner à mes enfants, il n'y en a pas de planification testamentaire. Vous comprenez? Mis à part voir le calcul, comment ça va donner, tout ça, calculer les impôts. Donc, là où c'est intéressant, c'est quand je veux faire un mix, quand je veux donner un petit bout aux enfants, puis un petit bout aux conjoints survivants. Là, c'est là que ça se passe. Puis essentiellement, c'est là que ça se passe. Bien, ça se passe de quelle façon? On fait l'inventaire des biens. On regarde tous les biens que le monsieur ou la madame qui est à préférer son testament. On regarde tous les biens. On fait deux colonnes. On distingue les biens défiscalisés des biens où il y a un impôt latent. Les biens défiscalisés, typiquement, ce sont des biens qui sont soit à perte, des biens qui sont exantés d'impôts, ou des biens qui sont juste par leur nature pas imposables, comme du cash, comme de l'assurance-vie, comme du CELI. Tous des éléments que je viens de vous nommer qui ne sont pas imposables. Alors, on fait l'inventaire, on fait deux colonnes, puis on regarde c'est quoi la volonté économique. Le testateur, celui pour qui on fait le testament, il souhaite léguer combien aux enfants? Et une fois qu'on a ces montants-là, on va recueillir les biens qui correspondent à ce montant économique-là et qui sont défiscalisés. J'ai quelque chose pour vous de différent, parce que ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Je vais juste voir. Une petite précision, ça fait juste deux ou trois ans que je sais ça. C'est très, très pointu, je vous le dis au passage. Tout le monde ici, si je vous dis le mot CELI, vous pensez défiscalisé, on s'entend? Tout le monde penserait que ça rentre dans la colonne des biens défiscalisés, ça rentre dans les biens que je remettrais aux enfants, si je souhaite remettre des biens aux enfants, parce que ça ne déclenche pas d'impôts de toute façon. Il y a une petite pointe, il y a quelque chose de pointu dans cette règle-là, c'est que quand tu lègues ton CELI à ton conjoint survivant, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'impôts, il n'y en aurait pas de toute façon, ce n'est pas ça l'enjeu s'il y a de l'impôts ou pas, c'est que le CELI demeure. Donc, en clair, je décède, j'ai un CELI de 52 500, si je lègue mon CELI à ma conjointe, ma conjointe va avoir un nouveau CELI de 52 500, en plus du sien, le sien reste, mais le 52 500, il reste là. Je ne m'en désire pas d'y rajouter 6 000 à chaque année, par exemple, je ne m'en désire pas trop, il reste là à 52 500, il reste en CELI. Alors que si vous lèguez ce CELI-là à votre enfant, bien sûr que le 52 500, il va le recevoir, il ne sera pas imposable, mais il ne sera plus en CELI, il va falloir qu'il trouve une place dans son propre CELI. Donc, c'est comme si tu fais perdurer ou tu fais durer le CELI jusqu'à un autre décès. Donc, ça, c'est pointu, ça ne fait pas longtemps, je sais ça, ça fait 2-3 ans, je sais ça, pas grand monde qui save ça. Là, on est dans le pointu, on est vraiment dans les règles particulières. Oui, Mathieu? Comment tu dis ça? Si, mettons, on remet le CELI, le CELI-là, ça va essayer d'enlever le CELI. Pour le remettre aux enfants après, puis l'enveloppe est encore là, CELI, c'est ça que tu veux dire? Bien, je ne comprends pas le fait qu'il y a deux CELI, il n'y a pas la même. OK, bien, tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'on prend un exemple, pour répondre à ta question, que ce soit intéressant la réponse, prend pour acquis que celui qui survit, là, son réar est plein. Prends pour acquis que son CELI à lui est plein. OK? Ça fait que, ce que je t'apprête à dire, c'est que celui qui décède, s'il transmet son CELI, OK, autour de 52 500, tu comprends s'il vide? S'il vide ou s'il n'en avait pas, bien là, ce serait de l'argent, tu reçois un T5, si tu reçois des revenus d'intérêt sur 52 500, il n'est pas à l'abri de l'impôt. C'est dans ce sens-là. Donc, le CELI qui est un abri d'impôt, que tant que tu es là, c'est un refuge, tu n'auras pas d'impôt à payer, bien là, tu viens de le doubler parce que tu es tout seul, là, puis toi, contrairement à tout le monde qui a juste un CELI, tout d'un coup, tu as deux CELI parce que tu as encore le CELI de ton conjoint qui est situé sous terre. Ça fait que tu as intérêt. Oui, c'est ça, exact, exact, oui, oui, on peut faire un parallèle avec ça. Oui, 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 je n'avais jamais vu ça comme ça, là, puis que tu es amateur d'arsénic, là, oui. Non, là, je suis sûr que là, tu ne peux pas, je ne sais pas trop si tu sortais tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, je n'ai pas été voir les règles techniques après, mais je sais juste que tu es bien tranquille, puis tu le laisses là, il est encore là, le CELI, juste dire. Ça va? OK, bien, juste voir où on était rendu. Alors, on prend une pause de 15 minutes, on recommence à moins quart, puis on continue après. Ça va? ... Sous-titrage ST' 501